Et salut les boys, la mise à jour est arrivée, la mise à jour 2.70 si je dis pas de bêtises, qui fait en sorte qu'en Coliseum on peut lancer en 2v2 aussi, il y a la mise à jour Coliseum qui nous bloque l'XP, voilà c'est actuellement en jeu, regardez-moi ça, Coliseum on bloque l'XP, d'ailleurs je me demande s'il faut pas le faire à chaque connexion, bon vous le voyez j'ai commencé quelques colis pour tester ma classe, et on va pas se mentir les gars là je suis sur un yop de kiff, un yop de coeur, le retour de la fameuse spell sécutrice, vous allez voir sur certaines classes en tout cas qu'elle peut se rentabiliser, je pense directement au Zobal, au Sacri, au yop, peut-être au Xelor qui va peut-être remonter dans mon estime après pas mal de temps à être délaissé en tout cas en attendant le niveau 80-85, je vous présente le build même si vous le connaissez tous, Amulet et Erdala ainsi que les Guetta pour le double item de Panoply, le petit Justano qui s'emboîte bien dans le stuff, le Geano Vita, la Pelle sécutrice, le Bougui du Chauffeur Fantassin, la Karakoff, Cap du Tofoufou, la Ceinture Fulgurante malheureusement pour certains, mais si vous n'avez pas accès à la Ceinture Fulgurante, vous mettez une Ceinture qui donne de la J et des CC, et vous mettez un Volcorn Air Critique, bon moi j'ai l'avantage d'avoir la Fulgur, du coup je vais pouvoir me défouler avec le Colifant, le nouveau Montil de cette mise à jour qui nous donne 120 à J, 15 CC, et autant vous dire qu'avec la Pelle sécutrice, qui est pas dépendant des Docri, mais plutôt des dégâts bruts, vu qu'elle va augmenter ses dégâts de 10 en 4 CC, le Colifant est beaucoup plus intéressant qu'un Co-Culte. Pour ce qui est des Trophées, on a mis le Full Trophée d'Hommage, le Petit Miraculeux et le Petit Dofus Argenté, on est sur 680 de J, ce qui est excellent en Pelle sécutrice, 26 coups critiques donc, un petit 56% là, l'épée CLS qui monte quand même à du 41% si j'ai pas de bêtises, bref les boys, je pense qu'on va se faire un ou deux petits combats 1v1, qu'on se retrouve dans deux petites secondes en Coliseum. Ok les gars, on est parti contre un For je lance, bon il est pas ultra au petit, il a quelques niveaux de plus que nous, je pense qu'on va l'éclater, on va pas se mentir les gars, de toute façon là on est sur une vidéo fun, on est là pour tester le nouveau Coliseum, on fera un petit 2v2 après, de toute façon peut-être que je tenterai un petit 2v1, parce que j'imagine qu'il y aura quand même quelques Randy dans le lot, donc il y a moyen de négocier un truc. Bon on a pas encore accès à la Vitalité qui est niveau 75, vu qu'on est 62, le but c'est vraiment de faire un petit stuff all in, où on s'éclate, on envoie un maximum de dégâts. Là s'il reste ici, je vais quand même pouvoir le choper avec le bon, ça c'est cool. Ok il se shield un petit peu, là on va lui faire un petit Col et ser des familles, il va galérer à nous mettre des doupous au passage, le double coup de pelle CQ, même après avec sa tankinesse ça passe quand même bien je pense. Ouais on est sur du 350 sur sa tankinesse, c'est quand même cool. Ok ça fait trop bizarre d'avoir un mode tactique qui est ultra coloré comme ça, ça me fait un peu mal aux yeux je vous avoue je pas habitué. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous préférez que je mette le petit mode sombre, merde je me suis trompé, ou que je laisse comme ça. Oh le son du montigny, j'avais pas entendu encore. J'avais pas mis le son quand j'avais testé en off je vous avoue. Ok, là on va pouvoir lui faire un full tour ou pas ? Ouais on peut lui faire un full tour, vas-y passe ton tour, non tour, non je peux pas te faire un full tour du coup. Euh enfin je peux faire un full tour mais des PLCQ à 2 PO je pense pas que ce soit si intéressant que ça quoi. Compliqué ce titre, oui compliqué. Ouais regardez ça détruit totalement les dégâts. Je pense que je vais quand même faire une friction vu que j'ai des dommages mêlés, ça sera quand même plus rentable. Donc là on fait ça, coup de cac, coup de cac. Divine et prochain tour on lui fait un all-in. Ouais je pense que ça peut être sympa. Là normal il va encore nous mettre quand même pas mal de dopous. Ouais bof il peut nous pousser deux. Ah non il va échanger de place. Bon vous le voyez j'ai recyclé mon petit toujinaque hein, Nerfouji please. On l'a transformé en Yop je me suis dit que ce serait pas mal. Ok ok. Je vous montrerai pas mal de classes viables avec ces montilliers en espérant de pas mettre la ceinture fulgurante de partout. J'avoue que vu qu'elle va peut-être disparaître du jour on sait jamais. Ah c'est un peu dommage de vous la mettre. Ok ok. On va pouvoir le choper. On fait un bon. Vous allez voir là l'avantage du nouveau Yop surtout. C'est qu'on peut donner un coup de cac. On peut préciser. Encore un coup de cac. Là j'ai crit ok. Ah merde et là je le bute pas du coup. Je me suis bien placé en mode dopou. Je suis vraiment un con. Ok allez jouer. Par contre la taille du montillier il est énorme. Énorme. Je l'avais vu sur bêta je me suis dit peut-être qu'ils vont un peu réduire la taille. Je sais. Je sais pas. Mais non non non. Qu'est-ce qu'il va nous faire là ? Charge héroïque. Ok la petite charge héroïque. Et nous là normalement on devrait pouvoir lui faire le cucu avec des célestes qui sont plus une valeur sûre que la sécutrice quand on est plus boosté. Et bah GG à lui. C'est bien battu. On enchaîne. On enchaîne. On prend pas d'XP. Quel kiff. Mais quel kiff. Ce qui serait marrant c'est que ce soit un anyo en volcorn et il y a de fortes chances qu'il ait juste pris mon build et qu'il ait pas mis la dragodinde mais le volcorn pour avoir le 12 PA. On verra bien. On verra bien les potes. En tout cas il a l'air de bien se préparer le monsieur. Bon là c'est du volcorn. Il est chance. Je vais me faire péter la gueule parce que contre Amy qui est l'une des classes les plus fortes en ce moment. Donc même avec son opti je vous promets que je vais me faire éclater le cul. Il y a de fortes chances en tout cas. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire ? Le problème c'est que je suis beaucoup trop intimidant dans mon stuff en fait. Donc je me dis les gens ils ont pas trop envie de me taper. Ok. Là elle s'expose un petit peu. Oh je vais peut-être pouvoir avoir une zone avec le lapino. Ce serait cool avec la céleste. Elle tape correctement quand même. Ça tape assez fort. En plus elle est en 12 PA de ce que j'avais vu. Ah non. Mau vampirique x2. Combien elle a de PA ? Ah non. Elle s'est donné un vivifiant. Donc elle est passée de... Ouais elle est en 12 PA quand même. Putain. Ok. Selon comment elle place le lapino on est pas mal. Ok elle éloigne à balle bah pourquoi pas. Moi je vais aller la rocher instant. Peut-être je la roche et je bond direct après. J'hésite j'hésite. Ou j'ai un tea là. J'ai un tea et je fais une zone céleste. Non ça pousse de 2 donc je vais aller all in. On va all in les potes. On va faire hop là. Hop là. Ah j'ai pas crit là. Petite céleste les prochains tour on la kill je pense. Ah non parce que... Ah j'aurais du précis parce que là elle va me débuff. Et je vais vraiment tout perdre là. Ah super la puissance. La divine je garde et maîtrise je perds. Donc ouais c'est pas dingue. Faut voir si elle me tape en mode full all in. Ou si elle tente de se régen un petit peu ouais. Là ok. La petite zone avec lamentation. On connait les gars. Dans mauve empirique. Mauve empirique. Lamentation. Voilà la lamentation. Un mot de jouvence sur elle même. Le PA lapino pour kill la heal. Et la shield. Ok. Après le truc c'est que le lapino elle l'a mis en zone. Donc là je fais une petite zone céleste. Va pas être très contente la meuf hein. Va pas être très très contente. Je pense que je le clean. Ok. Le lapino sous testo. Ah je pense qu'elle grid hein. Parce que là je la clean tous les jours. Au contact comme ça c'est du kill instant là. Bam. Sauf si je crit pas bien sûr. Donc on a eu un crit. 411 vous le voyez. On va lui dire GG. Ah c'est vrai que Enyo en fait. Peut-être que c'est un petit peu. Un peu en dessous. Enyo contre Yop. En tout cas c'est sûr. On va faire une céleste. Une autre céleste. On aurait espéré un petit crit. Mais c'est pas grave. On est ultra aggro les gars. Pas le temps de niaiser. Les Ellie on les déboîte aussi.